Saviez-vous que vous pouvez attirer une femme sans dire un seul mot ? Si cela vous semble impossible, vous pouvez sauter cette vidéo. De nos jours, il n'est pas toujours facile de faire des rencontres, d'autant plus qu'il est désormais normal de se glisser dans les messages des femmes en ligne. Les hommes ont du mal à impressionner les femmes dans le monde réel parce qu'ils craignent d'être confondus avec des monstres des médias sociaux. On dit que la première impression est la dernière. Cependant, la plupart des hommes se plaignent souvent que, malgré leurs bonnes compétences en communication, il leur manque quelque chose dans leurs interactions avec les femmes. Et la pièce manquante se trouve dans la façon dont ils utilisent leur langage corporel. Oui, vous venez de trouver le secret qui vous permettra d'atteindre le cœur d'une femme sans même lui parler. Dans cette vidéo, nous allons vous enseigner l'art subtil du charme, le moyen facile d'attirer les femmes sans rien dire. Faites ces astuces simples de langage corporel pour attirer les femmes comme un pro. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour plus de vidéos sur les relations et le développement personnel pour les hommes. Et assurez-vous d'activer les notifications de cloche pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Commençons. Numéro 10. S'habiller de manière élégante. L'attrait se manifeste sous de nombreuses formes. Pour les femmes, ce n'est pas toujours l'apparence, mais la personnalité qui compte. Votre apparence physique peut faire des merveilles. Avant même que vous n'entamiez une conversation. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes négligés, qui ne se soucient pas de leur apparence. Porter des vêtements froissés et des chaussures sales est à proscrire. Vous pouvez soit la laisser bouche bée avec votre apparence soignée, soit devenir un drapeau rouge ambulant en ayant l'air de sortir d'une apocalypse. C'est vous qui décidez. Il n'y a rien de plus sexy qu'un homme bien habillé. Bien s'habiller ne veut pas dire porter un costume ou une carcasse. Vous pouvez aussi vibrer avec vos vêtements décontractés. Une chose qui dérange la plupart des femmes, c'est lorsque les hommes portent des vêtements de plusieurs tailles inférieures. D'ailleurs, qui a envie de sortir avec un homme qui déborde de vêtements ? Note. Si un homme a plus de viande sur les os, il peut encore être beau et séduisant en achetant des vêtements qui correspondent aux proportions de son corps. Les vêtements sont la dernière chose pour laquelle vous voudriez être rejeté par une femme. Les accessoires sont un plus. Une belle montre masculine, des bijoux, des boutons de manchette, des chaussettes et des chaussures propres. Essayez d'avoir une bonne hygiène. Cela implique de se tailler les ongles et la barbe, de s'hydrater, de se faire couper les cheveux fréquemment, de se brosser les dents, de se laver les cheveux et de les revitaliser. Tous les hommes devraient faire ces choses, non seulement pour attirer les femmes, mais aussi pour avoir un mode de vie plus sain. Numéro 9. Portée du parfum L'odeur d'un homme est tout aussi attirante et importante que son sens de l'habillement. Le fait d'être beau et de sentir bon renforce la confiance en soi. Qui ne voudrait pas avoir l'air d'un milliard de dollars et sentir la même chose ? D'après les recherches menées, on peut affirmer que nous gardons des souvenirs impérissables de l'odeur des gens. Vous sentez une certaine odeur et elle vous rappelle quelqu'un, en espérant qu'il s'agisse d'une bonne odeur. C'est pourquoi il est essentiel de porter un bon parfum ou une bonne eau de colonne, un type de parfum que toutes les femmes recherchent. Elle aura ce besoin émotionnel de revenir au moment exact où elle vous a vu et où votre connexion s'est établie. Si vous êtes un homme bien habillé et que vous sentez irrésistiblement bon, c'est que vous avez fait le bon choix. Donnez aux femmes des papillons dans le creux de leur ventre. Numéro 8. Établir un contact visuel Vos yeux reflètent votre humanité. Ils peuvent révéler le genre de personne que vous êtes sans prononcer un seul mot. Vous perdez ce sentiment magnifique lorsque le monde exige que vous portiez un costume et que vous soyez un homme. Mais les femmes peuvent le voir dans vos yeux. Un esprit qui danse quand vous jouez, comme un feu qui donne juste ce qu'il faut de chaleur. Tout est dans les yeux. Car les yeux ne mentent jamais. Laissez vos émotions lui dire à travers vos yeux que vous avez aussi une sorte de connexion. Faites en sorte que ce soit si doux, si émouvant. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, une femme baisserait les yeux, mais avec vous, elle serait attirée de plus près et en voudrait toujours plus. N'oubliez pas d'établir un contact visuel subtil et de ne pas fixer le regard si longtemps que vous effrayez la pauvre femme. Établissez également un contact visuel chaque fois que vous le pouvez, mais veillez à ne pas regarder dans son âme. Cela pourrait paraître trop effrayant. L'essentiel est donc de garder un contact agréable et fluide. Un contact visuel trop contrôlé peut réduire vos efforts à néant et ruiner vos chances de parler à une femme. Regardez-la dans les yeux, esquissez un sourire et détournez le regard. Faites-le à plusieurs reprises pour attirer son attention. Tentez votre chance. Numéro 7. Jouez avec vos lèvres. Vous voulez pousser l'alchimie entre vous et votre rendez-vous potentiel plus loin? Jouez avec vos lèvres. Il ne s'agit pas de faire des grimaces, mais des gestes sensuels qui envoûteront les femmes. Les lèvres ont quelque chose d'éternel, au même titre que les yeux, car elles sont elles aussi un point de passage de la communication de l'âme. Établissez une connexion plus profonde en touchant souvent vos lèvres. Établissez un contact visuel doux et ajoutez un frottement sur votre lèvre. Elle entendra des violons en arrière-plan. Saviez-vous que les lèvres sont le premier contact sexuel que vous aurez avec une femme? Cela signifie que toucher ou lécher subtilement vos lèvres peut faire fondre son cœur. C'est un signe discret que vous voulez l'embrasser et elle ressentira la même chose. N'en faites pas trop, restez doux. Vous devez être capable de transmettre la douceur, la passion et la promesse de la douceur à venir. Numéro 6. La posture, le chénon manquant. Croyez-nous, vous ne voulez pas qu'une femme vous surprenne dans une mauvaise posture fermée. Cela pourrait signifier que vous n'avez pas confiance en vous ou que vous êtes facilement intimidé par les gens, même si vous l'êtes. Ce n'est pas seulement mauvais pour votre santé en général, mais aussi pour votre apparence. Votre posture peut vous donner de l'assurance, vous rendre plus mince et plus séduisant. C'est le chénon manquant pour attirer les femmes. En adoptant une bonne posture, vous montrez que vous êtes ouvert à la conversation. Vos épaules en disent « long » sur vous. Elles peuvent dire si vous vous ennuyez ou si vous n'êtes pas intéressé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tirer vos épaules vers l'arrière. Il vous faudra un peu de temps et d'effort pour vous débarrasser de la boue. Mais votre posture droite est la pierre angulaire de la confiance en soi que toute femme recherche chez son homme. Des études ont montré qu'une posture coûteuse est attrayante. Numéro 5. Prendre de la place. Certaines choses ne changent jamais, tout comme les dynamiques sociales primitives. Prendre de la place est considéré comme viril et confiant. Lorsque vous prenez de l'espace, vous dites aux femmes que c'est votre territoire, comme s'il vous appartenait. Il ne s'agit jamais de prendre la place de quelqu'un d'autre ou d'envahir sa vie privée, mais de se présenter comme une personne qui a confiance en elle et qui n'a pas peur de relever les défis qui se présentent à elle. L'avantage, c'est que si vous utilisez correctement votre espace, les femmes remarqueront que vous n'essayez pas de les dominer. Assurez-vous simplement que la femme à côté de vous est à l'aise. Tout le reste finira par se mettre en place. Numéro 4. Apporter une preuve sociale. Un autre moyen éprouvé d'attirer les femmes sans rien dire est d'apporter une preuve sociale. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous avez déjà rencontré un homme qui domine la foule ? Les femmes rient et l'acclament autour de lui. Son aura est magique, irrésistible. Toutes les femmes tombent amoureuses de ce type. Un moyen efficace d'attirer les femmes est de faire en sorte qu'elles remarquent que vous êtes entourées de gens, et plus particulièrement de femmes. Cela enverra un signal vert indiquant que vous êtes un homme que les femmes aiment côtoyer. Cela suscitera l'intérêt des autres femmes qui se demanderont ce que vous avez de si spécial. Certaines pourraient même être un peu jalouses. En voyant que vous êtes aimées et appréciées par les gens, les femmes deviendront probablement, elles aussi, des fans. La prochaine fois que vous serez invitées à une fête, veillez à ce que votre accompagnatrice soit une amie. Numéro 3. Ne pas avoir la bougeotte. Saviez-vous que les hommes s'agitent deux fois plus que les femmes? Jetez un coup d'œil dans votre bureau. Vous verrez des hommes faire rebondir leurs jambes de haut en bas, tourner un stylo dans leurs mains, mâcher des objets, sucer leurs lèvres inférieures et arracher des bouts de barbe, le tout apparemment de manière totalement inconsciente. La bougeotte est le signe qu'il se passe trop de choses dans votre cerveau. Vous perdez votre concentration et vous vous agitez par nervosité ou par stress. Ne mettez pas cela sur le compte du café. Bien que cela n'ait rien à voir avec le type d'homme que vous êtes, cela peut être gênant pour les femmes. Les femmes qui côtoînent des hommes qui s'agitent peuvent être agacées, même lors d'un premier rendez-vous. Ne vous laissez pas entraîner dans les ennuis par la bougeotte. Vous pouvez concentrer votre énergie mentale sur une activité utile ou un jeu d'esprit. Essayez peut-être de jouer avec un Rubik's Cube ou de faire de la pirouette. Numéro 2. Ne forcez pas le sourire. Sourire est une chose agréable, surtout si vous voulez montrer que vous vous amusez. Mais cela peut se retourner contre vous très rapidement si une femme s'aperçoit que votre sourire est forcé. Vous avez dû remarquer que lorsqu'une personne sourit, ses yeux s'illuminent également. Si le sourire est faux, les yeux ne jouent pas le jeu. Pire encore, vous serez considérés comme une personne qui cherche à plaire aux autres. Soyez vous-même et souriez de temps en temps, mais ne le forcez pas si vous voulez attirer les femmes.